Salut salut j'espère que vous allez bien moi également c'est demain le hymne national maman on mais aussi maman le stop m tommmяжf la finité on a toujours été cèdent et on veut dire on vous ressenti à tout le monde on vous le dit on essaye de vous le répété quand on est pas prêts on ne se marie pas on se marie pas avec quelqu'un parce que la personne nous plait on ne se marie pas avec quelqu'un parce que maman a l'obapple on se marie parce qu'on est amoureux on se marie parce qu'on aime on se marie parce que la personne nous plait on se marie parce qu'on sait qu'on est prêt et on est capable d'assurer quand ça ne va pas marcher on saura gérer le frère Mike était allu fiancé avec la fille de maman Eunice le frère Mike Calamba il décida d'épouser Peuniel directement il est épousé Peuniel voilà aujourd'hui où est-ce que nous en sommes ils n'ont même pas eu beaucoup de temps de fiancée avec Peuniel parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de fiancée avec Peuniel on va souhaiter que quand on jette de fleurs on dit voilà que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon que c'est bon, que c'est bon que c'est bon Peuniel qui va dire haut et fort comme ça sur Instagram que son mari lui a trompé, que c'est plus vrai qu'elle dit comme ça sur Instagram qu'elle devait dénoncer ce qu'elle vivait dans son mariage elle dit comme ça sur Instagram qu'elle ne peut plus rester dans un mariage où ça ne va pas elle a même changé le nom dans son Instagram elle n'est plus Peuniel Calamba, elle est maintenant Peuniel Suki Samba elle est redevenue celle qu'elle était avant elle nous annonce officiellement comme ça c'est fini, c'est fini son mari a été infidèle, elle a vécu des choses dans son mariage moi je pense qu'à ce sujet et Mike et Peuniel ont tous les deux une part de responsabilité dans ce qui est à leur couple mais moi je condamne Peuniel parce que la femme doit bâtir sa maison nous n'étions pas tous obligés de savoir ce qui se passe chez toi il y a des femmes qui vivent peut-être pire que ce que Mike Calamba il a fait il y a des femmes qui vivent peut-être pire que ce que Mike Calamba il a fait il y a des femmes qui vivent peut-être dans le calme il faut savoir aussi que Peuniel il faudrait savoir que Mike Calamba il a fait il faut savoir que Mike Calamba il a fait c'est un serviteur de Dieu les histoires d'un serviteur de Dieu on ne le dit pas comme ça avec autant de légères il faut savoir gérer ok ? c'est vrai qu'il y a des faiblesses comme tu as dit mais c'est un homme bon Mais il n'y a pas d'accord, pourquoi est-ce qu'on se déchaîner ou qu'on se dévoiler de ce bon ? De toute façon, après, le frère Mike aussi a sa part de responsabilité. Frère, si tu avais bien géré, ta femme n'aurait pas éclaté à ce point. Mais bon, c'est qu'on a essayé de l'intelligence, sagesse et maturité. L'intelligence, sagesse et maturité, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui a été commis. Au lieu de savoir, il y a des analyses, il y a des analyses, et c'est-à-dire qu'il y a des leçons, nous tous nous avons appris qu'il n'y a pas d'accord. Mais on ne connaît jamais suffisamment quelqu'un. Ce qui veut dire qu'on apprend tous les jours et il faudrait avoir un grand cœur, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse et surtout prier. Les serviteurs de Dieu, vous pouvez, puis ça appuie sur terre. Au fond, ça me dit, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Nos frères, nous, 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 nous. Il est toujours entouré des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une vidéo où, une fois, Mike Kalamba a dit, deux ans après son mariage, il était à deux minutes de divorcer. Ça veut dire que ça n'allait pas fort depuis. Alors, après tout ce qui est arrivé, ça nous a choqué et décevoir. Mais quoi dire de plus si ce n'est que bon courage, nous, 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 à jouir, ce chemin, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui ont été choqués, mais on va se remettre courage, 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 et j'espère que chacun de nous trouvera la pointure où il y a des gens qui nous vivent. Donc, chacun de vous va trouver la personne qui lui conviendra pour le restant de sa vie ici sur Terre. Il y a des gens qui ont été choqués, qui ont été choqués, qui ont été choqués, qui ont été choqués. Le mot divorce n'existe pas pour rien. Alors, c'est ça qui choque. Sinon, que chacun continue son chemin. Courage à chacun d'entre vous. Bonne chance, bonne chance. Continuez de vous abonner sur notre chaîne. Continuez de partager nos liens. Moi, je vous dis bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada